Dans la main, c'est le temps de lier ce monde dans le coin, en passant, la vie veut nous dire que dans la fin des temps, quand l'antéchrist va établir son système universel, il va pousser les gens à prendre de la masse ou de la bête. Je ne sais pas à quoi ça va rétendre, peut-être ça va être un chie, comme il dit, ou bien peut-être, je ne sais pas à quoi ça va rétendre. Mais quoi qu'il en soit, il va pousser les gens à prendre le chie de la bête. Et ceux qui vont prendre le chie de la bête n'auront plus de salut. En fait, ils vont perdre tout, histoire d'être sauvés. Mais quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, on te dit que quand il va mettre le chie de la bête sur les enfants, quand ceux d'avant la prendre, il y a dans deux endroits où ce sera aussi pour le prendre. Sur le pont, entre les yeux, et sur la main droite. Donc aujourd'hui, tu dois choisir, est-ce que je vais mettre le nom de Jésus sur mon front et sur ma main droite? Est-ce que je vais mettre le nom de Jésus sur le front de mes enfants et sur la main droite de mes enfants? Ou alors je vais laisser le système de ce monde mettre une autre indication ou un autre signe? Parce que laisse-moi te dire que ça va être quelque chose d'intentionnel. Si tes enfants vont servir, si toi tu vas servir, ça va prendre que ce soit intentionnel. Je suis un adorateur d'un seul Dieu. Je sais le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul Dieu dans ma vie. Il est le seul Dieu dans ma maison. Il est le seul que j'adore et le seul que je célèbre. Ça doit être intentionnel, le peuple de Dieu. Et non seulement nous devons le dire, mais nous devons l'étudier davantage. Nous devons nous attacher à cela. Nous devons le partager. Nous devons invoquer ce nom. Parce que le monde religieux présent veut enlever le nom de Jésus-Christ. Ils ont enlevé le nom de Jésus du baptême. Ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, il n'y a même pas un seul parterme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont des titres. On revient un peu dans cette dimension générique. Il n'y a pas de nom. On ne veut pas de nom. On veut juste être dit. Mais moi, je veux porter le nom. Amen. Je veux porter le nom de Jésus-Christ. Allez. Ceux qui invoqueront le nom du Seigneur, ce nom de Dieu. J'utilise aujourd'hui toute une affaire en preuve de baptiser le nom de Jésus-Christ. Allez. Tu peux aujourd'hui porter ce nom-là. Il peut être invoqué sur toi et tes péchés vont être pardonnés. Et tu vas être lavé et tu vas commencer une nouvelle vie dans le Seigneur. Amen. Voir au nom du Seigneur. On va prendre le temps de s'avancer. On va prier. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je veux m'attacher à ton nom. Je veux lui donner la place la plus importante dans ma vie. Alléluia.